Salut tout le monde, aujourd'hui vidéo qui va être normalement extrêmement courte mais je sais que vous allez me dire tu dis ça à chaque fois et à chaque fois c'est pas le cas j'ai envie de parler de aime-toi comme tu aimes les autres aime-toi en premier, tu pourras ainsi aimer les autres etc bon vous connaissez toutes ces phrases spirituelles j'ai envie de parler de ça parce que c'est le problème principal de ce que nous sommes en train de vivre actuellement la situation à l'extérieur de nous est telle qu'elle est actuellement parce que justement nous ne nous aimons pas que chaque être humain sur terre ne s'aime pas ne prend pas du temps pour soi ne prend pas en considération ses propres besoins et du coup va être sans cesse dans le fait de le reprocher à l'autre et en fait tout ce que nous vivons actuellement ce n'est que le reflet de notre chaos intérieur je suis sûre que vous connaissez tous Gandhi qui a dit soit le changement que tu veux voir dans le monde il me semble sans me tromper et sans être sarcastique parce que vous savez à quel point je le suis mais pour une fois je vous promets que c'est pas le but qui incarne réellement le changement qu'il veut voir dans le monde aujourd'hui ? qui peut se targuer d'être exactement ce qu'il veut voir comment il a envie de voir les gens agir au quotidien ? voilà pour ma part je me lève le matin en me disant comment je peux être pour être le miroir de ce que je veux voir et donc comme Digandie être ce que je veux voir dans le monde je fais mes choix en conséquence de ça parce que je pense que c'est extrêmement important on ne peut pas râler sur les autres sans soi-même se changer je veux parler de l'amour de soi parce que bien sûr du moment où on n'est pas amour avec soi-même il est impossible de l'être avec les autres donc ne vous flagellez pas quand vous n'êtes pas capable d'être doux, gentil, compréhensif et bienveillant envers les autres puisqu'en fait a priori vous n'êtes pas capable de l'être puisque vous ne l'êtes pas avec vous-même donc la première démarche à faire c'est de répondre à ses propres besoins c'est à dire quels sont vos besoins alors dans l'état actuel des choses je présume que vos besoins majoritaires sont la liberté, le fait d'être écouté, d'être compris visiblement déjà ces trois points ça a l'air de pêcher donc de quelle manière vous pourriez être pour que ces besoins-là ou autres parce que vous pouvez les lister quels sont vos besoins je vous conseille d'ailleurs de regarder ce qu'est la CNV je vous mettrai ici, la CNV c'est la communication non violente de Marshall Rosenberg vous regarderez et en fait la CNV va vous amener à comprendre à identifier vos besoins et apprendre à y répondre et en fait du moment où vous allez commencer à répondre tout seul comme des grands à vos besoins alors vous ne serez plus dans l'attente que l'autre corresponde et réponde à vos besoins et donc vous ne serez plus dans la colère envers l'autre qu'il ne soit pas ce que vous avez envie de voir chez lui donc le premier point pour pouvoir répandre l'amour dans le monde c'est de répandre l'amour à l'intérieur de vous-même et de s'aimer et là beaucoup de personnes ne savent pas comment faire parce que je veux dire on l'entend partout dans la spiritualité et le développement perso il faut s'aimer, il faut s'aimer mais la question c'est on fait comment ? bah réponds à tes propres besoins identifie tes besoins et ensuite mets les actions nécessaires en place pour répondre à tes besoins et donc sors-toi les doigts bonne journée